... Eh bien, il parle d'une personne qui a commencé sa vie comme une sorte de cosette et qui l'a fini comme Annie du Far Ouest. C'est-à-dire quelqu'un qui est né en 1913 et qui a subi un mode de vie qui existait encore à l'époque au fin fond de la Lauserre, où elle est née, qui était le servage. C'est-à-dire qu'à 8 ans et demi, elle a été, comme beaucoup d'enfants de son âge et de ce lieu-là, placée pour garder les moutons. Et donc, de 8 ans et demi à 14 ans, elle a gardé des moutons. Elle a été sortie de l'école, comme ça. Elle a donc fait deux ans d'école. Et ensuite, elle a gardé les vaches parce qu'elle était plus grande. Elle pouvait assumer les vaches à 14 ans. Et là, ensuite, elle est devenue bonne à tout faire dans une maison bourgeoise de Marvegeolle, en Lauserre, où sévissaient toujours des mœurs archaïques, des mœurs, disons, du Moyen-Âge, pour simplifier. Très, très archaïques, très réactionnaires, tout ce qu'on peut imaginer. La bonne n'ayant pas le droit de sortir, devant dormir là, etc. Tout ce... Bon. Autour de 20 ans, elle est partie dans le sud, près d'Avignon, comme bonne chez les gens, également. Et là, elle est tombée au moment où se passait un événement historique. Et donc, le livre est aussi traversé par l'histoire. C'est les grandes grèves de 1936, etc. Elle y rencontre, dans un bal, elle rencontre quelqu'un, son mari, qui deviendra son mari, avec qui, donc, elle vit 2, 3, 4 ans. Elle a un enfant, un petit garçon, moi. Et puis, elle, pendant que lui est résistant, donc, il se produit un phénomène, hélas, fréquent. Enfin, hélas, c'est pas si c'est hélas, mais ce qui est fréquent, c'est qu'il l'a trompée. Son mari l'a trompée. Et donc, elle l'a divorcée. Et elle s'est retrouvée avec un enfant. Et alors là, tout d'un coup, sa vie change complètement. C'est quelqu'un de, on peut dire, inhibé, qui n'avait pas de culture, qui n'avait pas la parole facile, etc. Et tout d'un coup, ça devient une sorte de passionnariat, au contraire. Alors, à la fois idéologiquement, on peut dire, mais sans idéologie. C'est une idéologie, comme ça, à l'importe pièce. Et puis, surtout, à la fois anarchiste, très profondément, et en même temps, férue d'ordre. Disons que ce qui m'a donné envie d'écrire ce d'elle, bien sûr, c'est le côté atypique, atypique, extrêmement original. Je n'ai découvert qu'à la longue, parce que moi, au départ, j'étais surtout agacé par elle. Elle avait un caractère, pas épouvantable, mais elle était très, 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 très dure. C'était un rock de Matisse central, du granit, et donc très, très sévère, des choses comme ça. Si bien que je ne percevais pas l'autre côté, disons, du personnage, qui est romanesque, finalement. Et d'ailleurs, elle avait un côté très romanesque. Elle rêvait tout le temps d'une vie qu'elle ne pouvait pas avoir. Elle n'avait aucun moyen, elle n'avait pas de charme, elle n'avait pas d'éducation, elle n'avait pas d'argent, bien entendu. Donc, elle était condamnée à faire des ménages, ce qu'elle a fait toute sa vie. Ce qui n'est pas épanouissant pour une existence. Et tardivement, quand j'ai eu, disons, la vingtaine, 20 ans, 21, 22, j'ai réalisé, tout en gardant tout de même quelques distances, parce qu'elle était vraiment envahissante, tout de même que c'était un personnage à la fois pathétique, romanesque, et singulier, et très intelligent, et ayant dans la vie des positions vraiment d'encourage. Elle a fait des choses, je voulais lui faire des choses, et dire des choses publiquement tout à fait extraordinaires et attendues. Premièrement, je n'ai pas voulu l'écrire de son vivant, parce que je raconte tout. C'est plein d'anecdotes qui sont souvent cocasses, d'autres fois pathétiques, mais même quand elles sont pathétiques, elles sont aussi cocasses, qui montrent un personnage qui est exceptionnel. Mais en même temps, ça l'aurait vexé, ça l'aurait gêné, etc. Donc j'ai tardé, et quand je l'ai écrit, elle venait de mourir, ça fait 7, 7 ans, 8 ans que je l'ai écrit. J'ai tardé à le donner, à publier, parce que je me demandais si ça faisait un roman, tout simplement, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup écrit, mais pas des romans. Je suis un écrivain atypique, inclassable, un inclassable, comme beaucoup d'écrivains aujourd'hui, comme Michon, comme ces gens, qui écrivent à côté de toute fiction romanesque. Alors, est-ce que parler de la vérité, parler de quelqu'un qui a vécu, et en plus qui n'est pas un personnage brillant, est-ce que ça fait un livre ? Je n'ai pas eu à combler quoi que ce soit, parce que j'étais surinformé, même. Il n'y a pas un élément de sa vie, de son enfance, la manière dont son mari, enfin mon père, l'a trompé, etc. J'ai d'ailleurs assisté aux scènes avec la maîtresse, tout ça, j'étais à tout petit, 8-9 ans. C'est-à-dire que j'étais très mêlé à tout, et puis elle disait tout, de toute manière. Si bien qu'il n'y a rien qu'elle ait pu me cacher. D'ailleurs, elle n'avait rien à cacher, finalement. J'écris depuis très longtemps, depuis très très longtemps même. Et j'ai une pratique de l'écriture qui fait que, entre l'individu, l'homme, et l'écrivain, il y a toujours, non pas hiatus, mais ce sont toujours deux personnes différentes qui écrivent. La personne qui écrit n'est pas celle qui vit. Et donc, quand j'écris, je suis l'observateur de ce dont je parle, même si j'en suis le sujet ou le protagoniste, comme c'est le cas. Je suis non pas le sujet, mais un protagoniste, entre guillemets, privilégié. Mais je le fais avec une pratique de l'écriture et des relations avec autrui, parce que je me suis occupé toute ma vie d'action culturelle, d'autres du livre d'ailleurs. Et donc, j'ai l'habitude de parler des choses avec un certain recul, un détachement. Et j'ai pratiqué cette technique, qui n'est pas une technique, cet instinct, d'une manière naturelle. Je l'ai écrit comme s'il s'agissait finalement de quelqu'un d'autre. Mon auteur vivant préféré, c'est Michon, Pierre Michon. Voilà, c'est un ami d'ailleurs en plus, mais c'est mon auteur préféré. Sinon, si je prends des auteurs plus anciens, il y en a certains qui sont très peu lus, très peu connus, mais que j'aime beaucoup, énormément, comme Jean Follin. C'est un peu par quelqu'un comme lui que j'ai écrit. Ou alors Calais. Henri Calais, c'est vraiment presque mon modèle finalement pour le récit. Sous-titrage Société Radio-Canada